Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on parle un peu de la League Weekend, de Cadheim qui arrive et des cartes qui tombent sur le marché à faire pâlir les plus grands collectionneurs. C'est parti pour l'épisode 39. Samedi et dimanche, c'était le League Weekend, c'est-à-dire le week-end où tous les gens de la MPL, la Magic Pro League, les Rivals, l'autre ligue de gens un peu moins lotis que la MPL, et les Challengers, ceux qui se battent pour arriver dans ces ligues, s'affrontent pour le classement général. En fonction du classement général, les gens bougent de ligue, ils vont dans la Ligue supérieure ou inférieure, ou alors si ils sont Challengers, ils partent totalement, et ceux qui sont tout en haut du classement ont le droit de participer au World. Le format, c'était historique, donc on a vu beaucoup de WoW, pas mal de Sacrifices, Ractos et Jund, et du Grul Agro. La question de ce week-end étant, est-ce qu'il faut jouer dans ces deux derniers decks compagnies rassemblées ? Polovito d'Amodarosa, lui, d'un sacrifice, il en jouait une collectée de compagnies main deck et deux de side, et le bougre était inarrêtable. Ils devancent Gabriel Nassif et Caracol en tête du classement, c'est le premier, Gab arrive deuxième, et dans les gens qui nous intéressent particulièrement, on voit Jean-Emmanuel Deprat en septième, et Raphaël Lévy dix-septième. En Ligue rivale, on a Théo Moutier qui est dix-neuvième, Louis Deltour et Mathieu Avignon sont tous les deux trentièmes. La France est donc plutôt bien représentée dans ces ligues, bravo les gars, continuez comme ça. Caltheim, le prochain set, est maintenant entièrement spoilé, on peut tout trouver sur les sites comme mythicspoiler.com par exemple. Impatient de tester ça, c'est le moment d'aller voir tout ça sur Mythicspoiler par exemple, et de noter toutes ces cartes pour apprendre le futur format de l'imiter. Et on va faire ensemble un petit résumé de toutes ces mécaniques, les nouvelles mécaniques, ou pas nouvelles d'ailleurs, qui se retrouvent dans ce prochain set. Déjà, on en a déjà parlé, il y a Fortel qui se traduit en prédiction. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Comment ça marche ? On en a déjà parlé, mais c'est qu'en rituel, tu peux payer deux manins à color et mettre cette carte exilée face cachée. Donc tu peux notamment avoir cette carte dans ta main plus ces cartes face cachée. Il y a un petit côté Yu-Gi-Oh avec des cartes pièges, et pour leur coup de Fortel, si c'est un éphémère en éphémère, ou c'est un rituel, tu pourras le faire en rituel, tu peux jouer ces cartes. Il y a vraiment un côté cartes pièges de Yu-Gi-Oh, je trouve ça très cool, surtout qu'il y a chaque type de carte vraiment très classique de Magic l'Assemblée. Tu as un genre de foudre, enfin plus cher bien sûr, tu as un genre de contre-sort pour seulement un et un bleu, ce qui n'est vraiment pas très cher, mais bon, il faut payer avant les deux manins à color. Et ma préférée, Doomscar, c'est une vrasse, donc un sort qui détruit toutes les créatures pour seulement, après l'avoir Fortel, un blanc blanc. Donc trois deux coups convertis de manins. Une autre grosse mécanique qui est nouvelle, c'est Boast, ça s'appelle en français Ventardise, ça se trouve sur des créatures, et en fait, tu peux payer ce coût une fois que la créature a attaqué, donc pendant la phase de combat, l'une des étapes de la phase de combat, ou alors dans la deuxième phase principale, et ça donne un petit effet supplémentaire pour avoir une valeur incrémentale sur ces créatures. Par exemple, une commune blanche qu'on va peut-être en draft pour deux et un blanc, ça s'appelle Goldmauge Champion, donc champion à la gueule dorée peut-être, c'est un nain avec une jolie barbe blonde, c'est une de trois qui fait rien à part cette capacité Ventardise. Donc une fois que tu as attaqué avec, pour un et un blanc, tu peux engager la créature ciblée. Donc c'est pas quelque chose qui va faire gagner instantanément, bien sûr, ce serait trop fort, tu peux le faire qu'une seule fois aussi par tour, mais ça fait un petit avantage incrémental qui est assez sympa. Donc bien sûr, il y a des bonnes cartes avec l'avantardise, d'autres moins bien, je suis impatient de voir comment ça marche. En draft, si ça marche bien, et puis aussi en construit. Ensuite, tu as les mécaniques qui reviennent, les MDFC Model Double-Faced Cards, donc les cartes à double face, où quand tu les joues, tu peux choisir sur quelle face tu le mets. Tu as notamment les bilans qui étaient déjà spoilés et qui étaient déjà sortis dans le précédent 7 Zandica Rising, qui reviennent la fin du cycle, et puis tu as aussi des terrains, mais aussi des permanents comme ça. La mécanique enneigée revient, bien sûr, c'est les vikings, ça se passe dans la neige, donc on a des terrains enneigés. Tu as aussi les sagas, c'est ces enchantements qui à chaque tour font un effet, puis après vont, dans le cimetière. Et enfin, c'est un set tribal, et dans ces tribus, tu as notamment les changelins. Les changelins, c'est assez intéressant sur la précédente mécanique de Zandica Rising, parce que ça peut servir à faire marcher cette mécanique de partie. C'est-à-dire qu'un changelin, il est clair, il est sorcier, il est aussi guerrier, c'est tous ces types qui sont intéressants pour cette mécanique-là partie, mais attention, avoir un changelin, ça ne fait pas tous les 5 types du parti tout de suite, ça n'en fait que l'un de ces 5-là. En fait, c'est celui qui te manque, ou alors si t'as 5 changelin, tu as un parti complet. Et voilà, ça c'est pour Kelheim, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et maintenant, c'est le coin des collectionneurs, parce que cette semaine, il y a deux lots assez incroyables qui sont arrivés sur le marché. Pas vraiment sur eBay, pour les deux, j'en ai entendu parler sur le site de Tokyo MTG, une boutique de Magic Kiki à Tokyo, je crois que c'est un Américain qui la possède, mais en tout cas, je suis abonné à eux sur Twitter, même si je ne comprends rien à ce qu'ils disent, on y voit toujours des cartes et des collections magnifiques. En tout cas, cette semaine, il y a un Lotus noir de Alpha qui est graded, c'est-à-dire, il est dans une petite boîte en plastique où l'entreprise PSA a choisi à juger de la qualité de cette carte, et là, elle est 10 sur 10, parce qu'elle est purement mint, et puis elle est bien alignée, elle n'a aucune marque. Et en plus, cette boîte en acrylique est signée par l'artiste original du Lotus noir, Christopher Rush. Christopher Rush, il est décédé malheureusement il y a quelques années, et donc ça donne une valeur supplémentaire, une valeur sentimentale, mais aussi qui se trouve dans les dollars. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus rare, on peut difficilement faire plus rare que ce Lotus noir de la toute première édition de Magic, dans un état parfait, avec la signature de l'artiste. D'ailleurs, checker dans vos boîtes si vous avez des foudres ou des brainstorms signés par Christopher Rush, ça a fait gagner pas mal de valeur à la carte a priori. Ensuite, toujours au Japon, c'est un set complet de tournements decks, ou alors, selon l'époque, on appelait ça Starter decks. C'est les boîtes de 75 cartes qui servaient au début de Magic à commencer sa collection, puis à faire des tournois en scellé. Donc c'est quelque chose qui a existé depuis Alpha, et il était attendu que pour commencer sa collection, on achète une de ces boîtes de 75 cartes, avec la petite boîte en carton qui ressemble à un livre, et qu'on achète deux boosters, et puis voilà, ça fait ta collection de Magic. Ils ont continué à faire ce genre de produits jusqu'à Alara. Donc il y a une personne qui a retrouvé un de chaque de ces Starter decks, qui les a mis dans des mignonnes petites boîtes en acrylique transparente, ils sont tous bien sûr scellés, et tous ces Starter decks, ça vaut 145 000 dollars. Ça paraît super cher, mais bon, là-dedans, il y a quand même Starter deck Alpha, Beta Unlimited, et puis tous les autres jusqu'à Alara. Donc c'est un beau lot à mettre aux enchères, et surtout, moi ça me fait trop plaisir de voir ça. Vous pouvez aller le voir sur mon Twitter ou sur le site de Tokyo MTG. Café Magic en ce moment, c'est un petit peu court, car je travaille à un petit projet en format vidéo. Je suis inspiré depuis des années par Sam de la chaîne Ristic Studies, qui par ailleurs est passé cette semaine sur le podcast Humans of Magic, qui vaut vraiment le coup. Et Sam, en général, il parle des illustrations de Magic, c'est un vortus, il fait des vidéos sur YouTube là-dessus. Je suis inspiré aussi par Jacob Geller, qui fait des essais sur les jeux vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer de créer une vidéo, parce que pour l'instant, j'utilise YouTube seulement pour poster ces podcasts. Donc je vais m'essayer à ça, car j'avais très envie de parler en particulier de l'illustration du Marais Phyrexian de Titus Lunter, qu'il a fait pour l'édition Jumpstart. Bon, je ne sais franchement pas si ce sera bien, mais je me fais plaisir, j'ai peint le fond pour la vidéo, j'ai enregistré une petite musique d'ambiance. Même si rendu, ce ne sera peut-être pas au top, au moins ça m'aura appris des choses et j'aurais tenté. Je partagerai la vidéo, ce sera en anglais, mais dans la description, il y aura un lien vers une autre vidéo en privé, ce sera la même et en français, pour vous, mes chers auditeurs et auditrices francophones. Bref, checkez YouTube dans les prochains jours ou les prochaines semaines à venir, j'espère y arriver. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic, à dimanche prochain !